... Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Il paraît qu'il y a à peu près 90% de XX ce soir dans la salle. Je pense que toutes les femmes ou presse ont laissé leur mari devant France-Allemagne. C'est ça ? Que je ne vais pas pouvoir regarder. Alors, je suis très content d'être à La Rochelle ce soir. Voilà, donc je suis très content. Et puis vous savez, on a commencé un tour de France des conférences santé il y a à peu près 6 ans. Et c'est la première fois qu'on vient à La Rochelle. Et j'adore La Rochelle, j'adore l'île de Ré. Et c'est un vrai, vrai bonheur d'être là. Et puis en plus, il ne fait pas mauvais. On l'a dit, ce soir, on va parler de la santé des femmes. Je vous avoue que ça fait des années que j'espère animer une soirée sur la santé des femmes. Mais, comme c'est la première fois qu'on va traiter de ce thème et qu'on ne me fait absolument pas confiance en pensant que je vais déraper et je ne vois pas du tout pourquoi, on m'a imposé une co-animatrice que je vous demande d'applaudir le moins fort possible, Véronique Mounier. Bonjour à tous. Alors, je sais, j'ai une chance incroyable ce soir parce que je vais être le garde du corps de Michel Cymes, donc je sais que je vais faire beaucoup de jalouse. Bon, vu ma carure, effectivement, on n'est pas à l'abri que ça dérape. Je vais essayer de faire attention. Moi, ce n'est pas gagné. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir à La Rochelle. Moi, j'adore aussi cette région. Je passe mes vacances à l'île dorée. Il y a une qualité de vie. Oui, non, mais moi, je vais à l'endroit où il n'y a pas les Parisiens, justement. Ah oui, c'est sûr. Il n'y a pas un endroit à l'île dorée où il n'y a pas un Parisiens. Si, tu vois, je vais à Loa, il y a moins de Parisiens. Bon, on peut l'applaudir, je pense. Ça, c'était une bonne réponse. Ah, d'élan. Bon, il y a un peu de boulot quand même. Heureusement qu'on va avoir des experts avec nous ce soir pour nous accompagner. Voilà, pour tordre le cou avec toutes ces idées reçues qui nuisent à notre santé. et surtout, ils vont nous donner les clés pour nous aider à vieillir moins vite, le mieux possible, c'est ça ? Oui, parce qu'il paraît que les femmes vieillissent plus vite et plus mal que les hommes. Donc, on verra si c'est vrai. Donc, je vais demander, effectivement, on va demander à nos invités de nous rejoindre parce que, comme vous l'avez remarqué, il y a des chaises vides. Le docteur Aurélia Schneider, psychiatre, spécialiste en psychothérapie comportementale et cognitive. On vous expliquera ce que c'est. et auteur de La charge mentale des femmes et, en tout petit, celle des hommes. Parce qu'elle est toute petite. Voilà. De quoi ? La charge mentale. Et c'est chez Larousse. On va accueillir également Catherine Vidal, neurobiologiste co-responsable du groupe Genre et recherche en santé du comédie éthique de l'Intern et auteur de Femmes et santé, un corps, une affaire d'hommes. Voilà. Voilà, ça c'est aux éditions Belin. Nous aurons Catherine Malpa, qui est coach en stratégie nutritionnelle, naturopathe, auteur de Faites la paix avec votre assiette aux éditions Brochet. Bonsoir Catherine. Et enfin, nous aurons avec nous un homme quand même, le docteur Ziadère, gilécologue obstétricien à la Rochelle. Donc peut-être que vous avez des patients à vous ce soir dans la salle ? Ah bah oui, il doit y avoir des patients. Il y a des patients... Il y a des patients du docteur Ziadère, là, dans la salle ce soir ? Vous ne travaillez pas ? Parce que là, il y a... Vous avez demandé à vos patientes de ne pas venir ou quoi ? Elles sont toutes là, en fait. Elles sont toutes là. Il n'y en a aucune qui ose. Pour savoir, il existe, pour calculer justement cet âge biologique, il existe une machine qui est capable de savoir, en fonction de la composition de votre corps, justement, quel âge votre corps a réellement. Catherine Malpa, vous êtes nutritionniste, naturopathe, et vous êtes une spécialiste de cette machine. Alors, en deux mots, comment elle fonctionne ? Je dis tout de suite, ce n'est pas une machine magique. Il y a un vrai fondement scientifique. Oui, clairement. En fait, le fonctionnement, c'est l'impédance métrie. L'impédance métrie, c'est un courant électrique, un micro-courant qui va être envoyé au travers du corps par rapport aux pieds. On monte pieds nus sur la balance. Et en fait, ce système de balance multifréquence, quatre contacteurs sur le bas, quatre contacteurs sur le haut, ce n'est pas la même chose avec les petites balances qu'on peut trouver partout dans le commerce. Donc là, le principe de courant électrique va envoyer un courant à travers le corps. Et en fonction de la réaction, la réaction du courant n'est pas le même sur les différentes masses rencontrées. C'est-à-dire que la masse grasse va avoir une réactance particulière, la masse osseuse, une autre réactance, la masse musculaire, une autre réactance. Donc en fait, la machine va calculer tout ça. Donc c'est scientifiquement reconnu et validé aussi par le milieu médical. Alors, on va la tester. Ben oui, clairement. C'est ça qui s'y colle. Vous vous y collez, Vernic ? Ou vous voulez que... Oh ben non, je vais la préparer. Je vais la préparer. J'ai très très envie de savoir quel âge elles ont réellement. Est-ce qu'il y a des volontaires ? Je veux bien qu'on allume la salle. Non mais vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle. Vous voulez quoi comme profil ? Plutôt quel âge ? Ben non, mais je crois que c'est à chacun de voir. C'est l'occasion de vérifier son âge, de voir si on a une bonne hygiène de vie. Et en tout cas, la santé, c'est la bonne nouvelle. Il y en a une qui est très sûre d'elle. Elle se dit c'est pas possible que je fasse plus vieille que mon âge. Voilà, venez. Alors, vérifiez. Vous prenez les risques, vous savez. Si, si. Mais non, mais non. Vous vous appelez comment ? Nicole. Nicole ? C'est pas grave. Allez-y. Il en faut combien ? Ben deux, deux, c'est bien. Deux ? Deux volontaires. Ne levez pas la main. Ne m'influencez pas. Je vais choisir en passant. J'ai dit ne levez pas la main. Je ne peux pas vous choisir. Bonjour, Nicole. Vous voulez une petite jeune ou pas ? Est-ce que les jeunes sont plus proches normalement de leur âge biologique ? Oui, c'est ça. Donc, à partir de 18 ans, là, on commence peut-être à avoir des différences parfois impressionnantes. On peut vous demander votre âge, Nicole ? 48 ? Une petite jeune, Nicole. Vous voulez que je prenne un peu plus... Un peu plus quoi ? Un peu plus... Ouais ? Pas mal, quand même, pour voir s'il y a un... Tu fais comme tu veux. Alors, mais je ne voudrais pas être maladroit. Parce que j'ai dit un peu plus et là, je suis un peu plus quoi, moi ? Vous êtes un peu plus, madame, ou pas ? Par rapport à 48, je veux dire. Un peu plus ? Vous voulez bien venir avec moi ? C'est marrant comme je sens que ça vous fait plaisir. Vous avez un prénom aussi ? Françoise ? Très bien. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas grave parce que je l'ai fait tout à l'heure. En fait, le principe de cette machine, c'est qu'elle va calculer la moyenne par rapport à la moyenne des gens, votre taux de masse grasse et votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que consomme votre corps au repos pour assurer ses fonctions vitales. Elle va le comparer avec la moyenne des gens de votre âge et si vous êtes en dessous de l'âge, c'est parfait. Si vous êtes au-dessus de l'âge, ce n'est pas grave, mais il va falloir changer certaines choses au niveau de l'hygiène de vie. Nicole, l'idée, c'est d'avoir, je ne sais pas, 35 ans par exemple, ce serait bien. Voilà. 15 ans de moins, on est au taquet. On peut applaudir Françoise qui a un peu plus que... On peut le dire, Françoise, c'est pas grave ? Elle a 20 ans de plus que Nicole. Vous ne les faites pas, Françoise, vous faites beaucoup plus. Venez par là. Alors, je rigole. Voilà, allez-y, vous montez sur la machine. Il a du bourrin en même temps. C'est ça. On attend, je vous identifie dans mon ordinateur. Bougez plus. Voilà, prenez les grippes. le long du corps sans toucher. Voilà, pour évaluer. Donc, vous voyez, par rapport aux différentes parties du corps, il va évaluer la masse musculaire, la masse grasse, la masse hydrique aussi. Voilà. Et puis, il va nous donner... On va vous montrer ça sur l'ordi après, vous inquiétez. Voilà. Voilà, vous posez les grippes. On repose les grippes. Et alors ? Déjà là, on va avoir un premier niveau... Vous pesez 25 kilos. De masse grasse. Chez les femmes, on doit être entre 15 et 30 % de masse grasse, mais un kilo de masse grasse permet de tenir deux jours et demi sans manger. Donc, faites un petit calcul. Attendez, je ne comprends pas. C'est les pourcentages, c'est ça, la masse grasse ? Et là, on va avoir les... 35 % ? Oui. Alors que ça doit être entre 20 et 30. Entre 15 et 30. Étant donné que... C'est vous qui avez demandé à venir. Non, non, mec, je ne veux pas... Pas de problème. Alors, en même temps, on a un psychiatre qui est là pour tout ce qui est dépression. Mais non, mais... Mais ce n'est pas parce qu'on a un taux de masse grasse élevé que... Non, mais on préférerait l'avoir plus faible quand même. Alors, on va regarder ici. Alors, faites voir. Comment ça se traduit ? Voilà. Mettez-vous bien face à la caméra que les gens puissent voir parce qu'il faut qu'il participe un peu. Claire. Alors, donc, là, on va analyser votre rapport. Je vous l'enverrai aussi. Vous me laisserez vos coordonnées. Et on va voir quel est votre âge métabolique. Vous ne la serez pas payée parce que... Non. Alors, OK. Voilà. 48 ans d'âge sur le passeport. 50 ans d'âge métabolique. Voilà. Donc, ça va vous en sortir plutôt pas mal. C'est marqué où ? C'est marqué où ? Pardon. Voilà. Ici, voilà. Le poids, ici. La masse grasse, 25,3 kg de masse grasse. Donc, je vous disais, 1 kg de masse grasse permet de tenir 2 jours et demi sans manger. Mais ce n'est peut-être pas pour ça qu'elle a... Non. Qu'elle a... Voilà. Elle a un métabolisme de base qui est plutôt normal. Donc, on le voit ici. Ici, le métabolisme de base, il est dans la case normale. Alors, le métabolisme de base, c'est la dépense énergétique dépensée par l'organisme pour vivre. Au repos, pour assurer ses fonctions vitales. Exactement. Donc, elle a un pourcentage de masse grasse, donc de 35 %. Là, la graisse viscérale... Parce qu'en fait, on a deux types de graisse. On a la graisse sous-cutanée qui va être auto-répartie sur le... Sur la peau. Voilà. Et on a la graisse viscérale qui va être collée ici au viscère et qui est celle qui pose le plus de problèmes. C'est celle qui est mauvaise pour la santé. Voilà. C'est celle qui fait la brioche pour les... Voilà, exactement. Vous connaissez d'ailleurs... Et là, vous êtes plutôt pas mal. Je ne sais pas où est Nicole, mais... Si vous vous en foutez de ce que je dis, j'arrête de parler. Vous connaissez le syndrome du boulanger ? C'est quand la brioche tombe sur la baguette. C'est fin, hein ? C'est fin, non ? C'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Donc, on voit aussi ici qu'il y a un petit peu... Mais où c'est marqué, 50 ? 50, l'âge métabolique ? Non, oui, l'âge métabolique. L'âge métabolique. Ici, voilà. L'âge métabolique. Ah, 50, c'est marqué. Et en fait... C'est pas grave ? Non. Deux ans, franchement, c'est pas terrible. Non, exactement. On peut... Il faut enlever vos... Allez, Françoise. Mais c'est quoi ? C'est les coquillages que vous avez sur le... Ah oui, on a la Rochelle en même temps. Ah oui ? Ben ouais. Ça marche avec des... En tout cas, je peux vous dire, Nicole, que vous avez un très, très bon niveau, un index sarcopénique qui est très élevé. C'est pas des chaussettes, très élevées. C'est un collant ? Ça veut dire que vous avez la possibilité vraiment de perdre cette masse grasse en optimisant votre hygiène de vie, en mangeant mieux, en bougeant mieux. Voilà. Puisque vous avez un très bon niveau d'indice de sarcopénie, donc qui fait que vous avez déjà une masse musculaire qui est... La sarcopénie, c'est la fonte musculaire. En fonction de l'âge, oui. Voilà. Vous vous attendiez à ça ? Non. Et Nicole, dernière chose pour rassurer Nicole. Je crois qu'elle est contente Pour vous rassurer, c'est que vous avez un angle de phase qui est absolument ultra performant. Un angle de phase, c'est la capacité du corps à éliminer les déchets. Vous avez un très bon angle de phase. La capacité du corps à éliminer les déchets, donc si vous revoyez un petit peu votre alimentation, votre activité physique, vous avez la certitude, vous n'avez pas d'oxydation des tissus, vous pouvez perdre vraiment... Je vais la raccompagner parce que je pense qu'elle ne va pas pouvoir rentrer toute seule. Attendez, attendez, il faut descendre de la machine. Vous ne trompez pas de bottes, ça c'est les vôtres. Allez Françoise, c'est pas vous, allez-y. Votre prénom, attendez, avant de monter, il faut juste que je rentre quelques... Alors Françoise. Françoise, 68 ans. Alors Françoise, c'est pour le retrouver après. Et pour l'instant, en forme. Date de naissance ? 20 mai 1950. Voilà. Vous avez toujours avec un seul doigt ? Mais non, mais j'ai le micro. Donc... Ah oui, je vous le tente. Je vais me faire pas me fâcher avec elle. On rigole, on rigole. Non, parce que je suis un humoriste, c'est pour ça. Je crois que ça, on s'en était rendu compte. Mais t'es médecin aussi, rassure-moi, quand même, de temps en temps. Ok, je pense à ça rien que je parle. Je suis en train de traduire. 1m59. Ok. Voilà. Alors, vous pouvez monter sur la machine, maintenant. Ça va. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Non, mais c'est pas grave, laisse tomber, c'était pas très intéressant en même temps. Merci, on applaudit Nicole. Merci beaucoup, Nicole. Vous pouvez passer par là, si vous voulez. Là, Nicole. Ce sont des marches, là. Et bravo pour votre angle de phase. C'est important, l'angle de phase ? C'est très important. Allez, venez. Donc, 25 minutes. C'est ta capacité à éliminer tes déchets. C'est le foie qui fonctionne, le rein, tout ça, qui permet... Voilà. C'est l'oxydation des tissus. L'oxydation des tissus, très bien. On en parlera tout à l'heure, des antioxydants. Alors, on va demander à Françoise. Françoise, vous pensez que vous avez plutôt un âge biologique au-dessus ou en dessous de votre âge civil ? En dessous. En dessous de combien ? À peu près. Est-ce que vous faites du sport ? Je refais un peu de sport parce que j'ai des problèmes de dos. Vous avez plutôt une hygiène de vie ? Est-ce que vous fumez ? Non, vous ne fumez pas. Non, j'arrête, je reprends. J'arrête, je reprends. Alors, pardon, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez un âge inférieur à votre âge ? Vous n'avez pas de ride. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais elle a raison parce qu'en fait, elle a un pourcentage de masse grasse qui est quand même très important, qui est très intéressant. Donc, 25,6%. Donc, vous, vous avez plutôt un taux de masse grasse qui est plutôt cohérent. Et donc, ça va ralentir, ça va réduire l'âge métabolique. Donc, c'est surtout une bonne intuition. Oui, c'est simple, bien sûr. Donc, regardez. Voilà. 53 ans. Ouais. Pourquoi ? Un super métabolisme de base, donc elle brûle beaucoup. Avec une masse musculaire, un indice sarcopénique qui est très bon. Et l'angle de phase, alors ? L'angle de phase, alors. Elle ne me laisse pas sans l'angle de phase. Alors, on le prend ici. Votre angle de phase. C'est bien, disons. Et 68 à 53, donc 15 ans de moins. 15 ans, c'est idéal, madame. Vraiment idéal. Pourquoi ? Il y a plus encore ? Non, mais je veux dire, 15 ans, on est vraiment sur un... On peut avoir un âge fétal ? Ou pas ? Non. C'est 12 ans. Minimum 12 ans. 12 ans. C'est-à-dire que je peux avoir 61 ans et avoir 12 ans d'âge... Absolument. Ah oui, c'est vachement fiable. Mais non, mais je veux dire, pour une personne qui a 18, elle peut avoir 12. Ah d'accord. Je veux dire, le minimum. Au maximum, par exemple, c'est énorme, 15 ans de différence. Non, 15 ans, c'est vraiment une... Madame, vous êtes très affûtée, voilà, en fonction de votre âge. Ça va quand vous verrez votre mari ? Ben voilà, voilà. On m'a dit que j'étais affûtée. Et l'angle de phase, eh bien écoutez, voilà, il est dans la moyenne. Bon, il est dans le vert, donc il n'y a aussi pas de problème particulier, un bon métabolisme, pas d'oxydation des tissus et donc une bonne forme générale. Pas de fatigue, pas trop de fatigue, voilà, une bonne énergie. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer, non. Pour vous, non. J'ai juste regardé... Moi, je suis scotché quand même, 15 ans de différence. Oui. Non, c'est bon. Non, c'est bon, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Vous pouvez remettre vos petites chaussures. Merci beaucoup. Et ça, comment on fait pour... On va chez qui, à part chez vous ? Mettez vos chaussures là parce que si vous remontez... Non, vous voulez remonter... Vous n'allez pas rentrer chez vous comme ça quand même. Très bien. Merci beaucoup. On applaudit. Merci. Merci. Alors, comment... Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont envie de... On ne peut pas faire passer tout le monde. Comment on fait pour passer ce genre de test ? On va où ? En fait, il faut vraiment... J'insiste là-dessus. C'est vraiment l'impédance-métrie multifréquence parce qu'on peut avoir des machines... Il y a des personnes qui se disent... Impédance-métrie, mais on est sur quatre niveaux de fréquence. On n'est pas sur multifréquence. Ça veut dire que ce n'est pas fiable ? Ça veut dire, oui, que la fiabilité... On n'est pas sur... Ça, c'est un matériel homologué de type 3 qui est validé scientifiquement. par le monde médical et donc, il faut avoir les multifréquences, c'est-à-dire quatre fréquences au pied et quatre fréquences au niveau des mains pour avoir vraiment une résultante à 90%, 99% de fiabilité. Vous l'avez fait tout à l'heure, Véronique ? Oui, mais toi, tu ne l'as pas fait, toi ? Non. Ah oui, c'est vrai qu'on se tutoie. Je ne sais pas, on peut se vous voyer. C'est comme tu veux. On se connaît depuis 20 ans, mais sur scène, il faut toujours se vous voyer. On n'y arrive pas, donc on va se tutoyer. Et tu étais à combien ? Moi, j'étais à combien déjà ? Genre, on a oublié. C'était il y a une heure. Je ne peux pas le retrouver, mais j'étais assez jeune. Oui, j'étais assez contente. 32 au lieu de... Oui, je crois que 32, c'est ça. Au lieu de 46. La femme infidèle a des remords, la femme fidèle a des regrets. Passez une bonne fin de soirée. Merci pour votre attention. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada